test test de récupération du programme de l'antivirus DRweb version 11.5 donc pourquoi je fais cette vidéo tout simplement j'en profite parce que j'ai encore une erreur donc je vais vous faire voir cette erreur c'est ici mise à jour mettre à niveau et on va voir comment ça se passe sachant que j'ai une licence donc voilà code erreur 11 bon on ne sait toujours pas ce que ça veut dire code erreur 11 il aurait été quand même bien bas de le marquer au lieu de mettre code erreur 11 qui veut dire 11 est-ce que c'est une équipe de football mon joueur on ne sait pas bon bref donc c'est la version 11.5 ne confondez pas que la 12 donc je recommence alors anciennement j'étais sur la version 12 je précise voilà le problème qui s'est passé c'est que j'avais installé au début la version 11.5 et malheureusement j'avais oublié de décocher la case mise à jour du produit donc ça m'a mis à jour vers la version 11 alors que normalement bas et j'aurais dû cocher uniquement la base virale que ça me laisse la version 11.5 et le problème c'est que quand j'ai voulu désinstaller par les programmes et fonctionnalités ici de windows c'est que le programme d'un web bas sur et sur le gâteau ne voulait plus les installer erreur erreur impossible de désinstaller bon bah j'y me voilà bien encore dans la merde donc qu'est ce que j'ai fait ben j'ai tout simplement télécharger des web remover alors ça a fonctionné bien sûr je vais vous faire voir il est là il est là ici hop des web remover donc ça a fonctionné ça a fonctionné si vous voulez ça a désinstaller bien entendu mais il restait quand même quelques dossiers donc j'ai dégagé de tous les dossiers après je les ai cherché avec un briefing search et j'ai viré toutes les clés de registre que je pouvais parce que malheureusement si j'avais pas viré les clés de registre que je pouvais eh bien le programme ne voulait plus se réinstaller non plus code erreur enfin erreur erreur de code machin on comprenait rien bref donc là j'ai tout je l'ai désinstallé avec d'air web remover j'ai supprimé les clés de registre que je pouvais et les dossiers qui restaient ensuite j'ai réinstallé donc d'air web version 11.5 mais surprise ce matin ben comme je vais vous faire voir mise à jour impossible et pourtant j'ai une licence on voit là ici licence 284 jours voilà je vais pas cliquer dessus parce qu'il ya mes données personnelles donc maintenant on va tester je vais tester devant vous puisque ça ne fonctionne pas vous avez vu ça ne veut pas donc se mettre à jour donc là je me suis dit peut-être qu'il faut que je modifie le programme et que je récupère le programme récupérer le programme mais là c'est pareil récupérer le programme mais dans quel sens dans le sens bullshit ou dans le sens eh bien ça va donc tout remettre sur pied comment ça remet sur pied ben tout simplement parce que parce que ici dans les dossiers alors c'est quelque part par par je sais plus où par là je sais plus où utilisateurs alors c'est où c'est où déjà j'avais vu ça dans un dossier là il y a le fichier d'installation de drweb que je dise pas de bêtises où c'est que je l'ai vu déjà il est quelque part il est quelque part alors dans les faux je les retrouve donc s'il est pas là ce qu'il est dans programme file non pas là programme d'atteint docteur web il est quelque part avait je sais plus il est quelque part normalement il y est parce que sinon je vois pas comment ça peut récupérer le programme si on n'a pas le fichier d'installation ça c'est de mon avis hein il est quelque part il est peut-être dans un truc caché j'en sais rien donc récupérer le programme qu'est ce que ça veut dire ben on ne sait pas donc on va tester devant vous moi j'ai déjà fait mais je vous laisse la surprise pour moi je me mets la place de quelqu'un qui est simple qui est simple qui bat qui veut récupérer le programme parce que bah vu que ça ne fonctionne pas il se dit bah tiens je vais récupérer le programme faire un reset c'est à dire éventuellement tout réinstaller entre parenthèses parce que je ne sais pas si vraiment c'est réinstaller donc on clique sur récupérer le programme récupération ok mais on ne sait toujours pas ce que ça fait un récupération s'est achevé mais voilà est ce qu'il a fait un reset je sais pas bon alors quitté maintenant si je vais dans 2 2 2 normalement il m'a pas bougé mes paramètres donc en fin de compte ça récupère le programme mais je ne sais pas comment mais en tout cas ça garde vos paramètres jusqu'à apparemment contrôle parental j'ai toujours donc que voilà ici liste noire et blanche j'ai toujours mon fichier ici liste blanche hausse logique ww point machin hausse logique mais bizarrement ça ne marque pas devant ww 2 points de slash ça c'est la page d'accueil de hausse logique vers du pli 4 file founder bon en même temps je vous en faire profiter de vous faire voir la nouvelle boule est que ça fait toi ta gueule je t'ai déjà dit je vais pas chier donc la hausse logique du pli 4 file founder un bon petit programme donc si je vais ici voilà ww ce logique point comme voilà ce que ça fait pourtant j'ai ajouté liste blanche donc liste blanche ça veut dire qu'il doit me laisser entrer sur le site et ne pas me bloquer donc en même temps bas roland mcdann voilà bon si quelqu'un peut m'expliquer 1 mais encore une fois si on me dit que dire web c'est un programme qui est très bien je ne dis pas qu'il est mauvais mais il ya quand même des boulettes donc voilà je ne vais pas dire que c'est de la pourriture en général mais il ya des boulettes qui font que franchement ça repousse moi même actuellement je vais basculer sur un autre je devais le faire l'année dernière mais bon comme j'ai installé ça sur plusieurs pc donc je verrai je verrai ça plutôt l'année prochaine donc je pense que je vais plutôt partir sur e7 parce que c'est apparemment je pense que c'est le mieux le plus adapté à ce que je veux parce qu'il est il est assez configurable donc bref voilà je vous ai fait voir ça maintenant comme je vous dis je vous ai fait voir récupérer le programme on ne sait pas ce que ça fait pour moi ça fait du bullshit plus simplement donc maintenant je vais pas m'amuser à le désinstaller devant vous parce qu'à mon avis si je les installe à mon avis j'aurais certainement la même chose je pense quoi qu'après je peux essayer de le faire mais bon le problème c'est que voilà bon je vais pas le faire parce que de toute façon il va falloir que je supprime les dossiers etc et si je supprime les dossiers il y aura mes paramètres dedans donc là ça va tout me dégager après je pourrais éventuellement sauvegarder mes paramètres voilà gestion des paramètres exportés on va mettre ça sur le bureau voilà c'est bon j'ai les paramètres mais après bon donc voilà je m'arrêtais là cette vidéo c'était plus pour donc récupération du programme bas je vais dire 0 1 nul nul ans si je mets une note sur 10 bas 0 sur 10 puisque vous avez il m'a pas demandé de redémarrer donc normalement j'ai même pas besoin de redémarrer puisque sinon normalement ils vous demandent de redémarrer après je peux très bien redémarrer rien donc à mon avis je vais encore avoir ce code erreur voilà code 11 on sait pas ce que ça veut dire mais écoutez je vais redémarrer puis vous allez voir donc fier ou à l'heure et au jour donc je redémarre 1 Sous-titrage ST' 501 ...